Bonjour et bienvenue dans la série Science et Média, où on essaie d'aider les scientifiques de tous les horizons à communiquer dans les médias afin que le public ait accès à une information scientifique de qualité. Aujourd'hui, on se repose un peu avant d'attaquer le prochain thème, grand thème sur les sujets polémiques qui promet d'être assez passionnant. Et dans cette vidéo, on n'aura pas de conseils précis, je vous ai juste sélectionné plusieurs témoignages de chercheurs qui ont eu des mésaventures avec les médias. L'idée, c'est évidemment pas de s'apitoyer, mais de profiter de ces histoires pour les anticiper si cela vous arrive à vous aussi. Voici donc trois histoires, trois mésaventures médiatiques de chercheurs. Je pense que l'autre entrevue un peu catastrophe que j'ai vécue moi, mais les gens ne perçoivent toujours pas ça de la même manière, c'était un animateur qui, avant moi, a eu un autre invité, puis l'autre invité a dit tout ce que j'avais prévu de dire dans l'entrevue et il ne m'a pas dit qu'il y aurait un autre invité sur le sujet. Donc, quand je suis entrée en ondes, j'avais l'impression un peu de faire juste le perroquet qui répète ce que l'autre a dit juste avant. Donc là, tu essaies de trouver autre chose, mais tu n'as comme plus rien à dire. Donc ça, c'est un peu embêtant. Et là, il m'a emmené dans d'autres questions qui n'avaient rien à voir avec ce que j'étais censée dire. Donc ça, c'était, oui. Mais je pense qu'il faut vraiment retenir que c'est l'exception et non pas la règle. Et que souvent, c'est la personne qui fait l'entrevue qui considère que ça a été la grande catastrophe, alors que les gens autour n'ont pas du tout remarqué. Mon Dieu Seigneur, la première fois, je finissais, en fait, je commençais, je finissais mon doctorat ou je finissais mon post-doc, je ne sais plus, et j'avais fait une pas mal belle découverte qui avait passé dans Nature Neuroscience qui, lui, Nature Neuroscience a des embargos auprès des journalistes qui peuvent regarder ce qui va être publié. Et c'était les personnes âgées qui produisent trop d'hormones de stress quand ils sont vieilles, quand ils sont plus âgés, vont avoir une atrophie, des troubles de mémoire, puis une atrophie de l'hippocampe qui est impliquée dans la mémoire, puis qui est la première structure du cerveau à tomber malade quand on a la maladie d'Alzheimer. Bon. Et moi, je ne sais pas comment ça marchait, là, moi, j'ai publié l'article, puis je m'en allais dans mon post-doc, pimpon, pimpon, puis tout allait bien. Et le téléphone s'est mis à sonner. Et je parlais anglais plus ou moins, on s'entend. Et donc, le téléphone se m'a sonné et j'ai des journalistes de partout qui me parlent de cette... Et là, je suis vraiment, vraiment pris de coup. Personne m'a dit que ça arrivait sur des embargos dans Nature Neuroscience ou d'autres revues. Et je réponds au mieux. Ça devait être tout croche, mon affaire. Ils ont fait tout au mieux avec ce que j'avais dit. Et là, et je l'enseigne aujourd'hui dans mes cours en transfert de connaissances, je les ai laissés diriger l'entrevue. Je ne fais plus ça aujourd'hui. Je les ai laissés diriger l'entrevue. Et là, deux, trois jours plus tard, j'ai dit, je vais aller voir. Sonia est dans les médias. Et là, c'est écrit « Stress shrinks the brain ». Je suis comme non. Je n'ai jamais dit « Stress shrinks the brain ». Alors, la deuxième fois, j'avais fait une autre étude où j'avais montré qu'en modifiant pharmacologiquement les niveaux d'hormones de stress, je peux vous donner des médicaments qui vont augmenter ou diminuer ça. Je peux moduler votre mémoire, la monter ou la diminuer. Et donc, encore une fois, les journalistes appellent et là, ils disent « Bien, ça veut dire que... » Puis là, je les attendais. J'ai dit « Là, mes petits bonjours. » Ça veut dire qu'on pourrait donner une pilule aujourd'hui pour le stress puis empêcher les gens de stresser. Et là, j'ai mis mon pied dans la porte. J'ai dit « Non, on ne dira pas ça. Pas en tout. C'est pas ça. Pas en tout. » Puis le stress, c'est avec un bon style de vie qu'on négocie ça, etc. Et je ne me suis pas fait chicaner. Je me suis dit « Ah, j'ai le droit, moi, de mettre mon pied dans la porte. » Et donc, j'ai appris qu'il faut que le chercheur mette ses limites. Si vous ne les mettez pas, vous allez être mal cité. C'était pour un projet de recherche que quelqu'un qui se présentait dans les élections municipales avait repris. Alors, c'était un projet qui avait été démarré par nous. C'était lors des élections. Puis c'était vraiment... Cet élu était très fier de ce projet. Et alors, c'était dans les médias d'un journal local. Il avait présenté le projet. C'était un suivi de la qualité de l'eau. Puis c'était tout. C'était un beau projet. Et celui qui avait gagné les élections aussitôt, parce qu'il avait perçu l'article comme l'autre élu qui se vantait un peu de ce projet. Alors, lors des élections, le nouveau est entré. Puis lui est entré avec un mandat de « On ne veut rien dépenser. La recherche, c'est pour les grandes villes. Ce n'est pas pour les petites villes. » C'était... C'était fini, le projet. C'était fini. Donc, on a dû trouver d'autres partenaires de recherche. On n'a pas eu de problème. Le projet a pu continuer avec d'autres partenaires de projet. Mais on a presque perdu... On avait presque perdu le projet en entier parce que c'était un partenaire important. Mais on a réussi à le faire. Mais c'était parce que notre projet avait été repris dans les médias. Et... Alors, il faut toujours faire un peu attention avec les élus. Qu'est-ce qui est dit? Alors, on peut remercier les élus, mais j'essaie toujours d'être transparente pour remercier ceux qui ont appuyé nos projets. Mais on doit faire attention parce que c'est très... La politique, ce n'est pas comme le monde des organismes subventionnaires. Et vous, quelles sont vos mésaventures? Racontez-nous en commentaire que l'on apprenne tous et toutes des expériences des uns et des autres. Et à partir de la prochaine vidéo, on attaque un gros morceau, à savoir celui des sujets polémiques. Alors, on se voit dans quelques jours. Bye.